Nippon Connection Yapanische's Film Festival Frankfurt & Main So welcome everyone. My name is Alex Zaltan and I'm honored today to have you join us for a conversation with one of the most important filmmakers of the last 30 years, Zeze Takahisa. I'll maybe start with a brief introduction of Zeze-san, but just wanted to mention already at the beginning, you of course have the opportunity to ask questions as well. We'll start with about 20 minutes of Zeze-san and myself in conversation. And during that time or after, you can enter questions into the Q&A box at the bottom. And... 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 So let me give a very brief introduction. It's not easy. Of Zeze-san's career in rough sketches. So, Zeze-san grew up in Kyushu, one of the southern islands of... main islands of Japan. And already very early on started... Shooting films, often on 8mm. In high school and later in his time at Kyoto University. And after finishing Kyoto University, he went on to work with one of the legendary companies in Japanese film history, Shishi Pro. Where he made his debut in 1989, the same year that Kitano Takeshi actually made his debut as a director. He went on to become very famous as one of the Shite-no, the four lucky gods of Pink Film. And in that group received many retrospectives all over the world. At the International Film Festival Rotterdam in Vienna and many other places. And in the late 1990s, he kind of transitioned into more mainstream cinema and worked across many genres and has... had an interesting career in the sense that he's always negotiated and switched between different types of film production. Making... kind of mixing up big blockbusters like Strayer's Chronicle or Rokuyon 6-4, one of the big hits of the last years. And smaller independent productions like Heaven's Story, for example. And even more in the past, he has written the original genre in politics. She has a rich role in theater and has ran into movies. So basically, 90 years later on, even more in a genre of genre of drama. Even more in the history, I think this is a sort of thing. And more in the history of the genre of genre, I think this is a sort of the genre that shows that the genre of cinema. It's an far-repanish genre that show. And for the genre of genre, such as the genre of cinema kind of cinema, interesting née and music, the genre of music to film, and there are mostly in the same genre of cinema, some of the genre of cinema and movie characters. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université de l'université et à l'université. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université et à l'université et à l'université. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université et à l'université. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université. Il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université. Il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université et à l'université. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université. Il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université. Il y a beaucoup de gens qui ont été présents à l'université et à l'université et à l'université. Les gens qui ont été présents à l'université et à l'université. dans votre livretteur, je sais pas si on a l'occasque-tu déjà, pour moi qui m'avait acheté SF的, de vivre ce genre de «science fiction » dans ce genre de discussion, je sais que la versión de la cinéma est-il quelque chose que tu es malheureux. Je pense que la enrache du monde, car des événements, on peut avoir le temps Je pense que je fais ce que je fais. something that's abnormal and what used to be only seen in a sci-fi movie or something where people are wearing masks all the time, this kind of abnormal situation has become a reality to us and so that's kind of interesting for me and I sometimes struggle with that reality but I still think that entertainment has a very strong power and so that's why that motivates me to continue to shoot new films. Yeah, that's fascinating actually that in a way you're shooting SF when you're shooting people without masks, right? In a strange way. That's something I hadn't considered. So to come to Bakuen, the Promised Land, which is a story set in a small village and that is about different characters around that village that all in one way or the other become victims of how can I say it? The pressures of village society or the social pressures that come with a variety of different factors that they're entangled in. I was wondering if you could say a few words about how that project came about. it's based on a story by Yoshida Shuichi who writes a lot of kind of crime stories and you have had a long fascination in your film work with crime and I was wondering if you could say on the one hand something about how this project specifically came about and what role crime as kind of one of the main factors or one of the main interests in the film plays. 先ほどの監督のコメントで コロナ前の マスクを取った生活が もはや 非日常的な感じがする というコメント 非常に面白いな というふうに思いました では 早速 今度は 映画についての ご質問をさせて いただきたいんですけれども 簡単に申し上げますと こちら 楽園という映画は 小さな村を 舞台にしているか と思うんですけれども その中で いろんな登場人物が いますけれども その人たちが ある意味で 何らかしらの 被害者という立場に 立たされることになるような ことが描かれているんじゃないかな というふうに思います そして いろんな意味で 社会的なプレッシャーとか というものを 受けているのかな というふうに 感じるんですけれども 今回 こちらの作品は 吉田周一さんの 小説をベースに された映画だと思うんですけれども このプロジェクトというか 映画を撮るということは どのようにして 決まってきたんでしょうか そしてまた 監督の これまでの作品には 結構犯罪を モチーフとしたような 作品が多いかと 思うんですけれども そこに対して どのような ご興味というか それをテーマに 選ばれているのか といったところも 含めて教えていただけば はい えーと あの これが 原作なんですけど 吉田周一さんの 犯罪小説集という 本です これが原作です で 僕 本屋さんで 偶然この本を 手に取って 買って 面白いなと思ったので ちょうど この出版社がですね 門川ってとこだったんですけど 日本では 門川という会社は 映画も作っているんですけど そこに知り合いの プロデューサーがいたので これ映画が しませんかと 声をかけて たんですが そしたら 門川の中でも 企画に上がっているので じゃあやりましょうということで 始まりました Well actually the book I was just holding up this is called A Collection of Crime Stories by Shuichi Ushida and I happened to find that in a bookstore and I read it and I thought it was very interesting and so I was interested in creating a film out of it and then this book was published by Karokawa it's a famous company in Japan and they are not only publishing books but they also produce films Et donc, j'ai contacté l'un des producteurs à Karukawa et il m'a dit qu'il m'a dit qu'il y a eu un plan de créer une version de la movie, et donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer un film ensemble. 5つ作品があるんですけど、5つの短編からなっている作品集です。 それぞれが実は日本であった実際の事件をモチーフにして作られた小説。 今回楽園ではその中の2本を選んで1本の映画にしました。 Well, as you can see in this list of index, it's a collection of five stories and they're all based on an actual incident or a crime that happened in Japan. And on this occasion, in this film, we chose two of the stories and combined them into one film. 原作者の吉田修一さんはこれまでも映画化されている映画だと悪人とか怒りっていう作品があるんですけど、 どれも犯罪者が絡んできています。 吉田さんの作品に共通するのは、犯罪者は特別な人ではないっていうか、 普通の人でも犯罪を起こす可能性があるという視点があって、 僕はいつも興味深いというか、共感するといいますか。 僕もそういう考え方を持っているので、非常に共感して、今回もそういうところで作りました。 これは、新しくて、この人の頭、職界のようなものを読むことにすることとして、 今回の本文は、シュウイ・ジヨシダはいたちが、 この人たちを読んだの人々が、 それともても人々にコミ nightlifeを越している訳、 そして、人々の人々を思っているのもちろんかけたのも思いです。 これが, as私の人間の苦労なり、 なんとなっており、 Et donc, c'est pourquoi j'ai voulu créer ce film. Et dans ce film, «The Promised Land», comme Alex l'introduit juste ici, c'est une petite ville ou une ville, et des personnages sont discriminés ou ostracisés. Et puis, parce qu'ils ont des pressurés, ils ont des criminels, ils ont des criminels. Mais ce qui est en train de faire des déchets, c'est une petite ville qui est en train de faire des déchets. C'est un problème qui est en train de faire des choses dans le monde. Et je pense que ce film est devenu un petit village de Japan. C'est un problème qui est devenu un problème de la population. Mais je pense que ce film est en fait dans un petit village de Japon. Je pense que ce genre de discrimination ou de ostracisme happens in other parts of the world too and so I think it's a common worldwide social problem and that's why I wanted to put a spotlight on this issue thank you so as you mentioned a lot of the film is about the kind of how do we evaluate some of these characters and about that question and that kind of you know are they regular people or are they criminals are they guilty are they not guilty there's a very fine line on which many of the characters are kind of walking and I imagine that's very tricky for a director to find exactly that kind of in-between space and it's very tricky also for the actors to do that so Oui, oui. And there's an amazing array of actors in this film. I think that's also, you know, due to Zezé-san's status and pull within the film industry, you're always able to pull in these incredible actors. But I was wondering how you instruct them on set to get exactly that, have them walk exactly that kind of fine line. And how do you work with them to develop exactly that kind of space that you want to create? もちろん、今回のこの作品に出演されている俳優陣の皆さんも本当に素晴らしい方だと思いますし、 そうした方々を結集できるというのも、Zezé-sanのお力があるからだと思いますけれども、 ただ、実際にこのような、どう評価していいかわからないような難しい役どころを演じていくにあたって、 どのようにそれを実現されたんでしょうか。 そうですね。 一番印象的だったのは、 村八部というか、 疎外されて、最後、その村に人々を殺してしまう役で、 佐藤浩一さんがやっているんですけど、 浩一さんは、この脚本を渡した時にですね、 楽園というタイトルが一番ヒントになったと言ってました。 まあ、これはオリジナルで僕たちが作ったタイトルだったんですけど、 そのタイトルを見た時に、何をやりたいのかがわかったと言ってたのが、 すごく印象的でした。 まあ、同じく出演されてた彩乃くんも同じようなことを思ったと言ってました。 タイトル、楽園、 この悲惨な状況の映画なんですけど、 楽園というタイトルをつけられたことが、 すごくヒントになったと言ってました。 私たちの映画は、 well actually、 in this film、 there is this one guy, who is ostracized and then eventually, kills other people in the village. And, Koichi Sato is acting that out. And when I gave him the script, he told me, that this title, 楽園、 promised land, but it sort of means like, like a heavenly place or something. and that became a great hint for him when he acted out this character and I think that was something that hit me most during our conversation with him and he told me that when he saw that title he was able to instantly understand what I was trying to depict in this film and Goa Ayano, who is another actor in this film also told me something similar and that although this film is kind of a tragic story however, there is this totally different kind of title The Promised Land and then that became a great hint for him as well それは英語で言うとプロミストランドですけど 約束の土地、日本で言うとそうなってるんですけど そういう素晴らしい世界というか より良き世界を求めているのに そういう世界に行きたいと思ってるはずなのに 悲惨なことになってしまうというか 事件が起こってしまうというか いろんな食い違いが起こってしまうという そういう悲劇性みたいなことを 自然者の人たちはキャッチして そこを中心に演じようと思ったのだと思います そういう意義が起こってしまうのに そういう意義が起こってしまうという のにが起こってしまうという そういう意義が起こってしまうという 夢の人たちの場所が多くの の浮気で、ウソしたまんですが Yeah, the actors in the film are just amazing. I mean, it's Ayanoko, but also Emoto Akira, Kataoka Reiko, Sugisakihana, just an amazing, amazing performances from all of them. And I was especially, personally delighted to see Yoshioka Mutsuo in a very small role, but he appeared at one point. I was very happy to see him. But we have a first question from the attendees or audience. And I want to go straight to that because it's directly related to what we're just talking about. How did Ayanoko prepare for his role as a social outcast? Did he do any background research to get into character? His performance was very impressive and believable. And maybe we should add that Ayanoko plays the son of a Chinese woman, a Chinese immigrant in this small village, and is kind of an outcast, partially for that reason, but also for his social awkwardness. Thank you. 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 So, his physical expression is really awesome. And then I think it's clear that when you look at the film, he's trying to act this role out by walking always with his feet inward. And then also, he's not standing straight. He's always sort of like crouching. And then that is a unique part of his character, I guess. So, that's what happened. The actual case was the people from Taiwan came from Taiwan. But I think that's what happened to my mother's story. It's in Cambodian language. I don't think so. Just that's how, so, that's where it is. I don't know. I don't think so. From that, everything in the net. I'm doing that, I don't know. So, I didn't think so. To think I was wrong with you, I was wrong with you, of the ability of the audience. And that's why, you know. So, I don't know. I don't know. I know. I don't know. But it's the same thing, Mais dans ce film, l'original de l'histoire est basée sur ce mari et son qui vient de Taiwan. Mais dans ce film, nous n'avons pas tout le monde où ils sont venus. Et même dans ce film, la mère est en train de parler en Cambodian. Mais elle n'est pas tout le monde où ils sont venus. Mais le fait qu'il est venus à l'époque quand il était jeune, a impact sur comment ce Ayano-Go s'est développé. Juste à suivre sur ça, comment le processus works? Est-ce qu'il y a beaucoup de fois avec Ayano-san ou les autres acteurs pour qu'ils s'entraîneront exactement ce qu'ils vont faire ? Ou est-ce qu'ils arrivent sur la scène avec une très forte idée de ce qu'ils veulent faire ? Et tu dois en sorte, en subtile façon, les directe différemment si tu as une autre idée différente ? Ou comment ça en général ? Comment ça fonctionnait avec ce film, en particulier ? Alors, on va faire un autre sujet, on va faire un autre côté de la scène avec un autre. En ce moment, on va faire un peu, on va vous dire, on va faire un autre ? On va faire un autre sujet. Si j'ai une autre vidéo, on va faire un autre, on va faire un autre. Et on va faire un autre, ou si tu sais ce que tu sais, ce que tu sais, c'est-ce que tu sais, ou tu sais, ce que tu sais, c'est-ce que tu sais. Je suis très impressionante de la photo de l'hôme de la photo. Koichi-san m'a dit qu'il voulait manger de la terre, donc j'ai entendu parler de la terre, et j'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et j'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu. J'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté. J'ai écouté ce qu'il y a eu. J'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu. J'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu. J'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu. J'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu. J'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et donc, par exemple, quand nous étions la scène où cette fille se fait, il y a eu un cross. Et puis, autour de ça, nous avons eu l'intention de beaucoup de trees pour que ça ressemble un peu d'un et de la forest looking, parce qu'il y avait pas de trees. Et donc, nous avons eu l'intention de nous. Et quand il s'est passé à l'intérieur, il s'est juste en 5 minutes, et puis essayé de absorber ce qu'il y a eu, et j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et donc, j'ai eu l'intention de absorber des places qu'il y a eu, ou que j'ai écouté ce qu'il y a eu. Dans ce cas, Ayanochou est en train de sentir ce qu'il y a eu. Et donc, j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et donc, j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et donc, j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et donc, j'ai écouté ce qu'il y a eu. Donc, j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et donc, j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et donc, quand il y a eu l'atmosphère et il y a eu, et il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Et donc, j'ai écouté ce qu'il y a eu. Et donc, j'ai écouté ce qu'il y a eu, parce que j'ai eu pensé que ça peut créer un très intéressant. Et donc, c'est l'approche que j'ai eu prendre avec lui. Et donc, je pense que c'est vraiment dépendant de qui l'acteur est ou ce qu'ils préfèrent. Oui, merci. Je veux aussi encourager les attendants à continuer de poser vos questions dans le chat. J'ai eu des choses que j'aimerais demander à Zézé-san, mais vous avez l'occasion de juste type ça et nous allons passer le question. immédiatement. So, maybe just as a brief follow-up. So, how does that work with someone like Leo, the dog? How do you deal with directing a dog? Who's also an actor? Oui. 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 J'ai vu que ce qu'il y a de m'a dit, c'est qu'il y a un peu plus de c'est que ça. C'est qu'il y a de m'a pas 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 dit. comme je le disais pas. C'est-ce que c'est que tu as l'asile, c'est comme si tu as l'asile. Mais c'est-ce que tu as l'asile, je suis un petit peu plus de choses que tu as l'asile. J'ai fait un peu plus de choses, mais je suis un peu plus de choses que tu as l'asile, Quand je veux faire ce que je veux faire, je me disais que je veux faire ce que je veux faire. Je me disais que je veux faire ce que je veux faire. En fait, le chien de la chien est très difficile. Et puis, dans ce cas-là, il y a une scène où le chien de la police a coupé. Mais, je me disais que le chien n'est pas trainé d'un coupé. Et donc, je me disais que c'était presque impossible de faire le chien de la chien. Et donc, on a train d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Et donc, quand on veut dire qu'un animal, je me disais que le chien de la chien. Et puis, je me disais que le chien d'un coup 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 d'un coup. Donc, vous avez parlé beaucoup de l'acteurs de l'acteur dans le film. Mais, en fait, une de la centrale des personnages est le personnage de Tsugumi, qui est de Tsugusaki Hana. Je me disais que dans plusieurs de vos films, actually, your own perspective seems to go through some of the young women characters in the films. And in some ways, Heaven's Story has aspects of that, too. But I was wondering, how did you think about writing that kind of character, also directing Tsugusaki-san in doing that, when, of course, you in terms of age and gender are just very far removed from maybe the experience of someone like Tsugumi. では,これまでのお話, 結構、男性の俳優さんのお話が多かったんですけれども、 今回のこちらの映画では、 女性も中心的なキャラクターとして、 つむぎさんがいますよね。 で、杉崎 Hanaさんが演じていらっしゃいますけれども、 今までの監督の作品を見ていますと、 結構その若い女性を中心人物に添えて、 監督自身の考えなんかを、 そこで代言させているのかなというふうに、 思うところもあるんですね。 例えば、Heaven's Storyもそのような要素があったのかなというふうに、 思ったんですけれども、 ただ、監督自身とは、 年齢とか性別とかも違うような、 こういったキャラクターを作っていくときに、 杉崎さんとどのような話し合いをされたんでしょうか。 また、脚本を作る上でも考えていたこととかありましたら、 教えていただければ。 そうですね。 やっぱり杉崎さんが演じる少女っていうのは、 この映画の希望っていうか、 そういうものを伝える象徴として、 登場してほしいなっていうのが、 まずありました。 男性たちは、 犯罪に走ったりするんですけど、 その中心には、 杉崎さん演じる少女の希望が、 次の時代につながっていくんだ、 新しい時代につながっていくんだ、 というような象徴として、 考えていました。 18年目に使って、 彼女の選手は、 彼女の選手が、 彼女の選手が、 彼女の選手は、 彼女の選手が、 dans ce film, et ça connecte à la prochaine génération, ou représente une nouvelle époque, qui devait venir après cette époque. Et donc, c'est le temps qui en arrive, c'est le temps qui s'entend à l'égard de ouvrir. Et donc, le temps en est possible au départ, ce qui est le plus dernier, c'est le temps-ci, c'est la bonne marque. C'est si nous, 段нём, Mais je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. C'est intéressant, et je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce film, c'est que le film, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio I myself is a pretty old man now and when I think about my childhood memory and something that happened maybe 10 years ago or something in terms of how vivid that can be or the importance of that memory could be almost the same. And I wouldn't say that newer memories are more fresh or they're not necessarily deeper in my mind. And so I think that's something interesting about our memories or our mind because the time sort of blurs as it eventually becomes hidden in the past. And so in the film, I wanted to use the time in a more flexible way because our mind is made in such a way. Okay, well, regrettably, we're already at time. And this went really, really quickly. But I really want to want to thank Zizi-san for joining us, for giving us some insights into his thinking on the film. It was, as always, really fascinating to hear Zizi-san talk about his work. And also, I want to give a big thank you to our interpreter who asked to be anonymous, but did an amazing job. And we should, we should all give a big applause for her as well. So thank you everyone for joining us and again, Zizi-san, Makoto-ni, Arigatouzai-mashita. Thank you very much and we'll see you hopefully at other film talks that are still taking place at Nippon Connection and of course the festival. is still ongoing until later tonight, German time. Okay, thank you everyone. And see you again soon. 本日は皆様ご参加いただきましてありがとうございます。 ゼゼ監督もありがとうございました。 引き続き皆さん最後までこちらの映画祭、それから映画人トークの方を楽しんでいただければと思います。 ありがとうございました。 アレックスじゃあまたね。 またね。 皆さんの健康で。 はい。 よろしくお願いします。 ありがとうございました。 ありがとうございました。